Jamais assez, jamais assez bonne, jamais assez seule, jamais assez vide. Cette fille-là, c'était moi, mais jamais dans ses yeux. Elle a su trouver en moi ce que je ne voyais pas. Elle a su me faire comprendre que j'avais le droit de vivre et d'être fière de moi. Fière de ce que j'ai pu accomplir dans ma vie du haut de mes 17 petites années d'existence. Elle m'a appris à savoir que j'étais capable. Capable de me battre, capable de me surpasser. Capable de devenir celle que je souhaitais être et pas celle que l'on voulait que je sois. Ce « elle » possède un nom. Majdoulil. Avec elle, tout a toujours été différent. Et c'est bien plus qu'une simple belle-mère. Majdoulil, c'est la voix qui m'a permise de croire en moi. Majdoulil, c'est l'oreille qui m'a permise de comprendre que ma parole avait un sens. Majdoulil, c'est l'œil qui m'a permis de comprendre que même pleine de blessures, je pouvais être belle, moi aussi. Bien plus qu'une simple femme, c'est une battante. Une lumière qui brille rien que de par sa présence. Elle m'inspire de par son cœur, un cœur pur, prêt à donner tout ce qu'il possède pour les autres. Elle m'inspire de par sa sagesse et ses conseils, toujours utiles et sans jugement. Elle m'inspire de par son âme pieuse et respectueuse, toujours tolérante envers les autres, malgré que parfois, ces derniers lui attribuent des jugements de valeur pour ce qu'elle porte sur ses cheveux. Et même sans parler du fait qu'elle m'a offert le plus beau cadeau que la vie puisse offrir. Mes frères, mes petits frères. Majdoulil fait partie des milliers de femmes sur cette terre. Des milliers de mères, des milliers de sœurs. Mais elle est avant tout ça, la personne qui m'a toujours donné envie d'être comme elle. Et c'est en ça qu'elle m'inspire. Et j'aimerais qu'on possède à jamais mes yeux, pour comprendre comme je la vois.